Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va aller regarder deux exemples de sommes de développement limité. Donc je vais me donner, pour le premier exemple, une fonction f de x qui vaut 1 plus 2x moins x3 plus petit o de x3. Et pour g2x, qu'est-ce que j'ai choisi ? 2 moins 3x plus x2 plus petit o de x2. Alors si je fais la somme des deux, f plus g2x, je vais tout simplement ajouter tout ça. Alors ça me fait 1 plus 2x moins x3 plus petit o de x3 plus 2 moins 3x plus x2 plus petit o de x2. Alors la première chose que je peux faire, c'est regarder les petits o. Là j'ai petit o de x3 et petit o de x2. J'ai une propriété des petits o qui me dit, peut-être je vais la rappeler ici, petit o de x2 plus petit o de x3, c'est égal à petit o de la plus petite puissance des deux. Petit o de x2. Donc tout ça, je sais que ça sera à l'ordre 2. C'est-à-dire que x3 ici, je sais aussi que c'est un petit o de x2. Donc lui, il va disparaître en fait. Ça, ça va être un petit o de x2, ça va disparaître. Ça aussi, et finalement, il va rester que les bouts jusqu'à l'ordre 2. Au-delà de 3, les bouts ne servent à rien. Donc qu'est-ce qu'il reste pour les constantes ? 1 plus 2, ça fait 3. 2x moins 3x, ça fait moins x. Le moins x3, il disparaît. Le plus x2, il est là. Et puis j'ai bien mon petit o de x2. Voilà pour ce premier exemple. Alors maintenant, un deuxième exemple. Je me donne f de x égale 1 plus x plus x2 plus x3 plus 2x4 plus petit o de x5. G de x égale moins 1, moins x, moins x2 plus petit o de x2 encore. Pareil, je fais la somme. Alors, je peux tout recopier. Mais comme tout à l'heure, je peux voir que l'ordre de la somme des deux, ça sera l'ordre avec la plus petite puissance. Donc je sais déjà que c'est à l'ordre 2. Donc comme je sais que ça commence par un petit o de x2, ça sera ça mon reste. Eh bien, je recopie, mais je peux enlever tous les termes qui sont au-delà de 2 parce qu'ils seront plus petits ou ils rentreront dans le petit o en fait. Donc là, ça me donne plus 1, plus x, plus x2 pour le bout qui vient de f. Et x3, c'est négligeable devant x2, ça aussi, et ça aussi, donc ça disparaît. Et ensuite, pour là, on a moins 1, moins x, moins x2. Et voilà. Donc qu'est-ce que je vois ? Il y a tout qui se simplifie finalement. Toc, toc, avec toc, toc et toc, toc. Donc finalement, le développement limité, c'est 0 plus petit o de x2. Voilà pour les exemples de sommes de développement limité.